Transcription par Céline R. 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 Mais t'as pas eu peur ? Ça, c'est la question qu'on m'a le plus posée ces quatre dernières années. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que t'as fait ? Eh bien, contre toute attente, je ne suis pas partie m'expatrier dans un pays en guerre, je n'ai pas été kidnappée par un groupe terroriste ou je n'ai pas eu à me battre contre une maladie grave. Non. Moi, il y a quatre ans, j'ai soudainement ouvert les yeux et je me suis offert le plus beau des cadeaux, la liberté. J'ai tout quitté d'une vie, peut-être chouette sur le papier, mais qui ne me correspondait plus du tout. J'ai lâché Paris, le job de rêve dans le luxe, l'homme parfait, le duplex avec vue sur Notre-Dame, et surtout un bon gros sentiment de vide. Et je m'en suis allée, réaliser mon plus grand rêve, faire le tour du monde. Et donc, je suis partie, avec mon sac à dos, mon grand sourire, mon allée sainte pour Rio, la confiance en bandoulière, parcourir ce monde pendant près de trois années, en espérant remettre un peu de sens dans tout ça et un peu de vie dans mes années. Et du sens, Dieu sait que j'en ai trouvé et que la vie que je me crée depuis est alignée, utile et profondément épanouissante. Mais rien n'y fait, peur, 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 avant mon voyage, pendant, depuis, on ne me parle que de ça. Parce que cette transition de vie, figurez-vous que j'en ai parlé au monde, je l'ai communiqué via des textes sur Internet. Donc, des retours sur ma situation. Finalement, j'en ai eu des milliers. Je vais vous donner un petit aperçu. Moi aussi, je ferais bien pareil. Mais j'ose pas. Toi, Margot, avant de partir, t'avais pas peur de partir seule en étant une femme ? T'avais pas peur qu'il t'arrive quelque chose ? Une maladie, un accident, de te faire voler, violer, agresser ? Plus philosophique, parfois. T'avais pas peur de réaliser qu'en fait, ton rêve d'enfant n'était qu'une illusion ou que le bonheur n'existe que lorsqu'il est partagé ? Et depuis que t'as décidé de rentrer, t'as pas peur de rentrer, de plus aimer la France, de pas retrouver tes marques, d'avoir envie de repartir tout de suite ? Et dans un autre registre aussi, parfois, tu m'inspires avec ton changement de vie. Je ferais bien pareil. J'ai la trouille de démissionner. J'ai peur de pas retrouver autre chose, de manquer de talent, d'idées, de clients, de temps, d'argent. Et moi, je suis là, de l'autre côté de l'Atlantique. Et je réponds à chaque peur, à chaque lecteur, à chaque message que je reçois. Jusqu'à ce qu'un jour, paf, la peur de trop, je la prends en pleine face, sans prévenir. Je suis au Costa Rica, quand je réalise. Mais en fait, ce monde entier est mort de trouille. Et ça ne choque personne. Pourquoi ce mot peur sans cesse, tout le temps ? Parce que, et oh, pour rappel, dans mon cas en tout cas, c'est quand même l'histoire d'une fille qui change de vie pour le meilleur et qui réalise son rêve. Alors, est-ce que c'est si difficile d'imaginer qu'au-delà de la peur, elle a pu ressentir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'enthousiasme ? Pourquoi c'est pas de ça dont on lui parle ? Faut qu'on me rappelle à quel moment l'humanité tout entière s'est mise à ne plus prendre les choses que sous l'angle de l'angoisse. J'ai peur, donc je suis. Si, c'est ça le nouveau truc à la mode ? Non. Moi, j'ai mieux à vous proposer. Une autre voie est possible. Laissez-moi vous embarquer dans l'un des plus beaux enseignements de ce fameux grand voyage. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, déjà, j'aimerais qu'on comprenne ensemble, maintenant, quelque chose de très important. La peur, notre peur, à un coup. Bon nombre d'industries sont bâties sur celle qui fait finalement de nous des consommateurs plutôt dociles et fidèles, qui en redemandent même. Au-delà de ce qu'elles nous coûtent, et donc rapportent à d'autres, en armes, en alarmes, en assurances, en systèmes de protection, en traitements divers et variés pour ne pas vieillir, ne pas grossir, nous coûtent surtout nos rêves, nos projets, notre audace, et du coup nos vies, à côté desquelles on passe parfois, à force de ne pas oser se lancer. Et ça, à mes yeux, c'est bien trop cher payé. Ensuite, rappelons que la peur, à l'origine, est utile. En tout cas, à petite dose, en cas de danger précis, sa fonction est de rassembler l'intégralité, enfin la totalité de nos capacités physiques, afin de nous permettre au choix de contre-attaquer ou de nous enfuir. Donc, la peur, en nous évitant la douleur physique ou la mort, eh bien, elle a permis à la race humaine de survivre. Mais aujourd'hui, elle l'empêche carrément de vivre, car de la petite dose, on est passé à la perfusion quasi quotidienne. Notre usage actuel de la peur va bien au-delà de sa fonction physiologique première, d'autant plus que seulement 8% de nos angoisses sont basées sur des menaces réelles. Toutes les autres sont le fruit de nos projections mentales, à nous tous qui vivons bien trop dans nos têtes. Alors, regardez plutôt. Tu pars ? Waouh ! Mais t'as pas peur ? Tu rentres ? Mais t'as pas peur ? Ah, et tu te réinstalles en Europe ? Et t'as pas peur ? Vous voyez bien que la peur n'est pas dans la situation observée, mais bien dans l'esprit de celui qui l'observe. Aujourd'hui, et c'est bien dommage, on dégaine l'angoisse comme premier réflexe. C'est normal en même temps, on nous y conditionne chaque jour. Mais nous pouvons aller contre ce conditionnement, nous pouvons désapprendre ce que nous avons appris. Oui, appris, vous m'avez bien entendu, car elle nous est devenue tellement naturelle, cette peur, qu'on oublie qu'elle n'a pas toujours été présente. Le bébé ne n'est qu'avec deux peurs, celle de tomber ou des bruits trop forts. Toutes les autres sont des réactions acquises par l'enfant au cours de ses premières années de vie, ou développées plus tard par l'adulte. Il faut comprendre qu'en fait, on apprend à craindre ces choses que nos parents, notre culture, notre société craignent, que l'on en ait une expérience directe ou non d'ailleurs. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais peur des migales bien avant d'en croiser une. Alors, je ne vous dis pas ma surprise, lorsque, pendant mes deux mois en Amazonie, j'ai découvert que les enfants, même tout, tout petits, les adoraient et jouaient avec. Vous voyez ? Je crois que c'est là-bas, au cœur de cette forêt la plus dense du monde, que j'ai commencé à questionner mon rapport à la peur. Et je sais que c'est là-bas aussi, sur les routes de cette Amérique latine, que j'ai parcouru en long, en large et en travers, que j'ai commencé à découvrir et à pratiquer l'autre voie. Car, justement, des voies, il n'y en a que deux. La peur et l'amour. Enfin, je devrais plutôt dire la peur ou l'amour. Car, justement, c'est l'une ou l'autre. Et le comprendre, ça a changé ma vie. Je vous explique. Vous l'aurez peut-être compris, à ce stade, mon voyage a été plus initiatique que touristique. Et donc, mes expériences spirituelles, mes rencontres, mes échanges à cœur ouvert, mes lectures aussi, m'ont amenée à comprendre, mais encore plus, en fait, à ressentir, à quel point, au sein de l'être humain, il n'y a que deux élans, deux impulsions, deux émotions racines, finalement. La peur ou l'amour. Et donc, si l'on décortique chaque parole ou comportement d'un être humain, finalement, à sa source, qu'est-ce que l'on trouve ? Soit un élan de peur, une fermeture, une méfiance, soit un élan d'amour, de confiance, une ouverture, finalement. Et si j'insiste autant sur le mot « ou » à chaque fois, c'est pour une bonne raison. Peur et amour sont les deux extrémités d'une même réalité. Un peu comme le chaud et le froid, le jour et la nuit, qui ne sont pas si opposés ou si différents que l'on a tendance à le croire. Acceptez de changer quelques instants avec moi de perspective. Et si le chaud et le froid, et l'ombre et la lumière, n'étaient finalement pas opposés ? S'ils étaient la même réalité, donc dans un cas, la température, dans l'autre, la lumière, simplement expérimenter à des intensités différentes. D'accord ? Et si donc, le froid n'était que l'absence de chaleur, et l'ombre, l'absence de lumière ? En fait, en présence de l'un, on ne peut pas expérimenter l'autre. Peur, amour, chaud-froid, jour-nuit, sont en fait comme les deux faces d'une même médaille. On expérimente donc l'une ou l'autre, mais on ne peut jamais observer les deux en même temps. La peur, vous m'avez suivi, la peur est donc à l'amour, ce que le froid est au chaud, et ce que l'ombre est à la lumière, son absence. La peur est l'absence d'amour. Ce qui veut dire par définition qu'à chaque fois qu'on choisit la peur, et bien on ne choisit pas l'amour. Et moi, ça, ça m'alerte, vu la place toujours plus grande que la peur prend dans nos vies et dans nos sociétés. En revanche, ce qui me rassure, c'est que j'ai vraiment compris à quel point l'être humain pouvait choisir son expérience. C'est-à-dire qu'on peut consciemment décider d'observer une même situation sous un angle ou sous un autre. Et comment on fait ça ? Eh bien, c'est très, très simple. On se pose une question qui tient en trois mots. Que ferait l'amour ? Ça a peut-être l'air de rien comme ça, mais il y a un avant et un après cette question dans ma vie. Cette question, c'est Marianne Williamson qui me l'a offerte au détour d'une page de son ouvrage de référence. Et c'est à mon tour de vous l'offrir ce soir, car c'est important, et car cette simple question, elle a un pouvoir immense, celui de remettre l'amour au centre et donc d'offrir la possibilité d'une transformation immédiate. Votre expérience, votre perception d'une personne ou d'une situation change en un instant. Regardez, on va pratiquer ensemble. Que ferait l'amour à ma place, là, dans cette situation ? Je vais reformuler parce que je pense que c'est plus parlant. Que ferait l'absence de peur à ma place, là, dans cette situation ? Qu'est-ce que moi, Margot, je penserais ? Qu'est-ce que je dirais et qu'est-ce que je ferais, là, si je n'avais pas peur d'être ridicule, d'être jugée, d'être rejetée, d'être moquée, de rater, de perdre, de mourir ? Posez-vous bien cette simple question. Écoutez la réponse. Et ensuite, pensez ça. Dites ça. Toujours plus de ça. Vous verrez que là où la peur vous incite à la timidité, à l'immobilisme, à la lâcheté, à la colère, à l'égoïsme, à la violence, à la condamnation au jugement, à la guerre, finalement, et bien votre cœur, lui, vous incitera toujours à la confiance, à l'indulgence, à la bienveillance, à la compassion, au don, au parti pris de ne pas juger, au partage, à l'intimité, à la générosité, à la paix. La voix de la peur ou la voix de l'amour, ou je pourrais dire aussi la voix du mental ou la voix du cœur. Qui allons-nous choisir d'écouter ? C'est important. Chacun nous emmènera à des vies finalement très différentes. Donc choisissons bien. Et c'est important pour soi, mais pour ce monde aussi, qu'à chaque instant, on prenne la bonne décision. Pour soi, pourquoi ? Et bien moi, je crois profondément que notre cœur nous emmènera plus loin, dans des vies plus alignées, qui nous ressemblent davantage et potentiellement plus épanouissantes. Prenons mon exemple. J'avais très très envie de partir en voyage. Tout quitter et partir, ça, ça ne me posait aucun problème. En revanche, dès que je commençais à penser au retour, ça me paralysait d'angoisse. Je me voyais revenir sans argent, sans emploi et sans amoureux, et puis galérer à retrouver les trois. Alors comment j'ai fait ? Et bien j'ai fait vite. J'ai pris ma décision en moins de sept jours. J'ai fait taire ma tête, sinon évidemment les doutes et les peurs auraient réussi à me paralyser à Paris. Et j'ai écouté mon cœur. Et sincèrement, je le referai cent fois. Et d'ailleurs, je l'ai fait cent fois, ces quatre dernières années. Et c'est ce qui explique, selon moi, que la vie que je mène aujourd'hui est radicalement différente de celle que j'ai laissée à Paris. Mon cœur m'a donné du courage. Il m'a donné les ailes pour réaliser, entre autres, 100 000 kilomètres en Amérique latine, dont 9 000 en stop, dormir chez l'habitant dans 12 pays, habiter au cœur de l'Amazonie, dépasser ma peur de l'océan, des requins. Dépasser aussi ma timidité pour commencer à publier ces textes sur Internet. Parce que je voulais inspirer les gens à se poser ces mêmes questions. En fait, mon cœur m'a permis de réaliser des tas de défis. Le dernier en date, je vous laisse imaginer, évidemment que mon ventre s'est serré très fort quand on m'a proposé ce TED. Mais j'ai ressenti au moins autant d'enthousiasme. Alors j'ai choisi consciemment d'écouter l'enthousiasme. Attention, je ne suis pas non plus en train de vous dire de désormais foncer tête baissée, d'accepter tout ce qu'on va vous proposer. Non. Moi, la peur, je recommande de la remplacer par la prudence. La prudence, c'est cette chose magique qui vous mobilise et vous fait regarder à droite et à gauche avant de traverser la route. Tandis que la peur, c'est cette chose sournoise qui vous paralyse et vous maintient potentiellement toute une vie du même côté de cette route. Bien sûr que j'étais consciente des risques. Bien sûr que j'ai été prudente dans ce voyage de près de trois ans. Mais ça ne m'a pas empêché de le vivre à ma manière. Et ma manière, c'est quoi ? C'est confiance en avant. Et je vous garantis que mon sourire, ma bonne humeur, ma bienveillance et ma gratitude m'ont ouvert des portes absolument partout car elles sont universelles. Et c'est ça le dernier truc que j'aimerais vous partager ce soir. Vous l'aurez compris, écoutez votre cœur davantage que vos peurs, c'est important pour vous. Mais c'est crucial pour le monde dans lequel on vit. Nos sociétés sont devenues tellement anxiogènes que l'amour en est devenu suspect. Oui, suspect. Je pèse mes mots. Vous avez déjà essayé, vous, de sourire franchement à des inconnus dans la rue ? Moi, oui. Tout le temps. Eh bien, ces consternants, 8 sur 10, ont l'air surpris, carrément inquiets, ou font comme s'ils ne m'avaient pas vue. Deux me sourient en retour. Plus fou encore, hein ? Tentez le bonjour ou le compliment à un ou une inconnue. Et observez-le carrément, vous demandez ce qui vous prend, ou cherchez la caméra cachée. Ça devient difficile dans notre monde d'aider un inconnu, de porter des courses, de donner 2 euros à quelqu'un qui manque pour faire l'appoint à la caisse, ou d'aider une personne âgée à traverser. Car elle va vous regarder de travers. Bah oui, quoi. Vous êtes louche avec votre gentillesse. En revanche, tous regarder par terre, dans le métro, insulter un inconnu au volant, déballer anonymement tant qu'à faire sa haine sur Internet, harceler un camarade de classe ou un collègue, ça, c'est devenu plutôt banal. Eh bien, ce n'est pas le monde dans lequel moi, j'ai envie de vivre. Et vous non plus, j'en suis sûre. Alors, c'est pour ça que je suis là, ce soir, à dépasser ma peur, pour nous rappeler à quel point l'amour et la bienveillance n'ont jamais tué personne. Alors que la peur est la violence qui peut en découler si. Alors, le système de la peur ne sera pas démantelé en un jour, j'en ai bien conscience. Mais je sais aussi qu'il a besoin de chacun d'entre nous pour commencer à s'effriter. Assumons d'être en décalage, dans un monde qui flippe et se contient. Assumons d'aimer et d'oser nous lancer, c'est important. C'est une question à se poser, une décision à prendre, un camp à choisir. Il n'y a pas de neutralité. Tous ensemble, nous pouvons réécrire l'histoire. Consciemment, régulièrement, faisons le choix du cœur sur la peur. Activement, enfin, devenons des activistes de l'amour et de la bienveillance. Je vous préviens, nous ressentirons à nouveau la peur après avoir choisi l'amour. C'est naturel, comme la lumière peut s'éteindre après avoir été allumée. Et bien, c'est là, justement, à cet instant, qu'il est de notre responsabilité de la rallumer cette lumière, d'ouvrir grand les volets et, une par une, d'allumer une nuée de petites bougies. Mère Thérésa disait « Ce monde se guérira par des pensées d'amour, une pensée à la fois. Il n'existe pas de grandes actions, juste des petites actions, accomplies avec un grand amour. C'est tellement important, c'est tellement nécessaire et tellement simple. » Alors, vous me direz, il va donc falloir que l'on s'aime pour s'en sortir ? Oui, mais ne vous inquiétez pas, comme le disait Romain Garry, « N'ayez pas peur du bonheur, c'est qu'un bon moment a passé. » Et à cette question qu'on m'a si souvent posée, j'ai envie de vous répondre ce soir. Si j'ai eu peur, bien sûr, un peu, de vous-même peut-être, beaucoup parfois. Mais c'est pas grave, j'aime ça. Merci. Applaudissements